Salut à tous, Bêtisez du libre épisode 7. Donc, cette fois-ci, je vais revenir sur une vidéo qui montre à quel point les bêta-tests ont sans contrebâle les coucouniètes. C'est-à-dire qu'il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo, est-ce que l'équipe de Mangiaro Linux repart en cacahuètes ? Il y avait deux bugs, un du fond d'écran dont je vais parler tout de suite, et l'autre c'était le bug du Mangiaro Printer Absent. C'est comme si on vous vendait une bagnole en vous disant, ne vous inquiétez pas, il y a un système de navigation par le GPS, mais on ne l'a pas branché et il faut que vous le fournissiez toutes les données vous-même. Donc là, je me suis dit, parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, c'est un thème, soit il faut supprimer un fichier, soit il faut changer le thème. Supprimer un fichier, what ? Je sais bien que l'informatique n'est pas toujours très logique, je me suis dit, en quoi supprimer un fichier changerait le bug ? Je me suis dit, c'est peut-être le thème qui a été, il faut être gentil, fabriqué par des enfants de maternelle sous pervitine et LSD. Voilà, je n'aime pas le thème, donc c'est pour ça que je le dis ainsi. Et qui donnerait, entre parenthèses, la grippe intestinale à caméléon. Donc, fermons cette fenêtre, et voilà, j'ai pris le Mandjarou Linux 17.1.2 XFCE, à jour, et on va vérifier l'hypothèse du thème. Parce que c'est le cas. Si c'est le cas, il faudra m'expliquer pourquoi le thème ne bug que dans certaines langues, et pas dans d'autres. Bref, donc là nous avons notre Mandjarou qui démarre. Et on va voir si en changeant le thème, on peut avoir quelque chose de fonctionnel. Donc, on se connecte. Parce que la première chose que font le nombre de personnes quand elles installent un ordinateur ou autre, c'est de foutre un fond d'écran qui leur plaît. Une des premières choses, parfois c'est d'installer leur emprimante, parfois c'est de leur mettre leur Logitech, mais un des premiers trucs qui est fait, c'est de changer le fond d'écran. Parce que ce fond d'écran-là... Et ça, si on vous considère que ces écranes sont jolies... Euh, comment dire... Non, il n'y a pas de mots pour dire ça. Donc, on va faire... Bien sûr, c'est une version à jour, et bien sûr, les paramètres du bureau. Salut, je suis parti à cacahuètes. Donc, contre la X, on le tue. Donc, on va aller dans les apparences. Les paramètres. Apparences. Donc, il y a deux thèmes définis par Manjaro. La série des Vertex et la série des Breath. Ouais, ça va être comme ça. Donc, normalement, ça ne devrait pas tarder à répondre. Ouais, ça continue à... Voilà, Breath Dark. Je vais essayer Breath Dark. C'est peut-être lui. Donc, on va fermer ça. Et on va voir si c'est le thème Breath qui fout sa merde. Enfin, si c'est le thème Vertex Maya qui fout sa merde. Ouais, c'est pas mieux. Déjà, l'hypothèse du thème part en cacahuètes. Donc, contre la X, on va essayer de passer avec un thème qui ne dépend pas de Manjaro. Par exemple. Comme ça, il m'a été suggéré. Deuxième d'autres thèmes. On va prendre Advaita sombre. On va continuer, bien sûr, d'essayer de répondre. Voilà, Advaita sombre. Et je vais prendre d'autres icônes. Je vais tout virer de Manjaro. Je vais prendre, par exemple, les Vibrancy Color. Parce que je m'excuse, c'est quand même plus joli comme icône ! Ça fait moins caca-boudin. Bref. Donc, on ferme tout ça. Et on va voir maintenant si on peut changer le fond d'écran. Toujours pas. Oui. Donc, on va essayer de prendre notre thème. On va essayer de prendre notre thème. Paramètres. Donc, peut-être que le thème Advaita n'est pas fonctionnel. On va prendre notre thème. Apparence. Alors. On va attendre que ça charge. Et là, il a charge tout. Voilà. Donc, on va prendre un thème. Par exemple, on va prendre XFCE Down. Non. Dusk. Non plus. Ah oui, ça, c'est pas mal. Les icônes, on va conserver les Vibrancy. On va prendre celle-là. On va changer un peu les plaisirs. Et maintenant, on va voir si ça merde toujours. Merde. Je n'ai pas pris un thème sponsorisé par Manjaro. Ça fonctionne. Oh, comme c'est bête. Est-ce à dire que le thème par défaut, le Vertex Maya, fout sa merde ? C'est la preuve. On peut très bien changer le fond d'écran. Et c'est pris en compte. Bon, bien sûr, même si c'est... Mercredi. Incroyable ! Le fond d'écran est le thème fourni par Manjaro. Cette horreur qu'est... Vertex Maya foutrait sa merde ? Bravo, Manjaro ! Vous êtes sûrement l'un des premières distributions à faire planter un réglage avec votre thème d'icône et votre thème graphique. Bravo ! Ça se voit que le bêta test est très bien fait, surtout très varié. Voilà, pour moi, c'est vraiment un bêtisif libre. Parce que vous avez la preuve, j'ai simplement changé le thème d'affichage et ça fonctionne. Bon, il y a ce petit bug par rapport à cette icône. Mais sinon, ça fonctionne ! La preuve. Si je veux lancer LibreOffice, n'importe quel logiciel, ça fonctionnera maintenant. Et je pourrais changer mon putain de fond d'écran. What ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je vous demande juste la question. Pourquoi ? Et si on veut un thème un peu plus complet, je vais mettre, par exemple, rajouter Arc d'Arc, enfin, les termes Arc GTK, et je pense que ça va fonctionner. What ? Pourquoi un putain de thème fait planter certaines fonctionnalités dans certaines langues ? Pourquoi ? Donc, je vais passer par PAMAC, et je vais mettre les termes Arc GTK, peut-être que ça fonctionnera mieux. Donc, on va prendre Arc GTK. Bon, on va l'appliquer. Je vais lui avoir des icônes Fibrancy. Mais si c'est le cas, ça serait quand même un bug à la con. Il n'y a pas d'autre mot, ça fait parfaitement partie du bêtisier du Libre. Un bug à la con pour un thème graphique à la con. Donc, ça, on ferme. Je vais aller dans les apparences. Alors, paf ! Paramètres. Apparences. Donc là, on attend un tout petit peu parce que c'est un peu long à charger. Allez ! Voilà. Donc, je vais mettre Arc Darker. Ou Arc Dark. Voilà. Je vais voir maintenant si avec Arc Dark, je peux changer le fond d'écran. Non, apparemment pas. Donc, il y a certains thèmes qui font planter, d'autres pas. C'est dommage. Peut-être est-ce que c'est lié à des réglages, peut-être à des outils. Mais en tout cas, une chose est sûre. Si vous voulez avoir un thème fonctionnel avec Manjaro et en français. Manjaro CFC, bien sûr, on s'entend. Et en français, il vous faut prendre un thème style... Alors, je vais reprendre paramètres. Apparences. Il faut prendre un thème style Advaita. Il faut pas style Advaita, mais plus un thème XFC officiel. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais vous avez un correctif. Donc, il y aura besoin de bien charger. Voilà. Donc, je vais prendre XFC Flap, par exemple. KDE2, Kcolor, CFC Dusk. Curve, peut-être. Non. Calmium. Basic. Non, attendez, je vais prendre... Je ne sais plus où que j'avais pris. Je crois que c'était Dusk que j'avais pris. Voilà. Donc, mise à part l'icône, vous avez un thème fonctionnel. Et je vous reprouve que vous pouvez changer le fond d'écran. Parce qu'il se charge. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, pour conclure, bravo Manjaro, vous avez proposé un thème. Vous pouvez être des réglages avec vos outils qui font planter certaines fonctions de base avec certaines langues. Moi, j'ai quelque chose à dire. Bravo. Vous gagnez parfaitement votre place dans le bêtis du libre. Allez, ciao et à la prochaine. Bye bye.